monsieur robinson pifo la récréation est terminée il est temps pour toi de prendre des responsabilités en main je t'ai écrit ib que gars tu le fais si éteigne le feu si tu l'as fait si tu m'as demandé de revenir sur facebook comme j'ai commencé et me voici sur facebook les amis écoutez un peu ça d'abord je vous prends après si tu es ancien sur la page part à la vidéo si tu es nouveau abonne toi ok bon maintenant maintenant je vais savoir ce qui se passe il ya quoi les filles dites moi il ya quoi c'est un peu bizarre je comprends pas le contrat c'est un peu c'est un peu paradoxal dans mon cerveau ça fait un genre dans mon cerveau là je comprends pas c'est quoi on a dit que j'organisais la fête et à la fête chez moi c'est pas moi qui organise la fête je n'ai organisé aucune fête des filles et à quoi qu'il se passe au pays dites moi informé moi parce que je suis au courant derrière moi on a dit que j'organisais la fête je n'organise pas la fête il ya quoi et tant si voilà parce que là c'est un peu absurde je comprends pas tu vas lire mon ami tu ne comprends pas depuis deux semaines quand je demande de prendre la responsabilité sur la grossesse qui chauffe d'ailleurs tu ne comprends pas mais je crois que bientôt tu vas comprendre je voudrais attirer ton attention monsieur pifo c'est toi qui parvait cette fille et c'est toi qui fait cette fille avait des mots coucou bébé machin que tout ça est est c'est toujours toi qui demande à tourner sans protection en lui donnant l'assurance que non même s'il ya quoi tu es là et maintenant comme ça arrive tu fais le chantage ta vie continue pendant que cette dernière est en dépression est pleine nuit et jour ta vie continue tu fais les vidéos pour nous naguer sur facebook tu fais des délais d'estime statut avait des enseignes vidéos et tout le reste pour augmenter la douleur de ses petits les amis qui se rappellent de l'affaire matin camus sur la toile quand ça brûlait comme ça il faisait des vidéos c'est le chien qui aboie la caravane passe c'est quoi c'est tout dans la voiture comme pifo si occupe toi de ta vie avant n'est pas les deux mois quelques jours après je demande les excuses à ma femme je ne vous demande les excuses j'espère que ça sera pas le cas pour toi parce que depuis quelques jours on te demande de prendre ta responsabilité tu fais des vidéos pour dire où tu n'as rien pédaler nous sommes les pédales pédaler pédaler tout ce que tu fais c'est parce que cette petite fille elle d'abord présentement dans une famille pauvre et elle est l'aînée de ses parents et l'espoir même de ses parents puisque je vais te rappeler que c'est son père qui paye ses études et c'est une fille qui n'est pas matérialiste sur une fille qui fréquente et c'est sa première gosse est ce qu'il a freiné dans ses études et fait master elle est à l'étude elle continue ses études et elle fait une formation en esthétique elle est venue à ya à douala pour son stage c'est à dire que c'est une fille qui veut vraiment travailler ce n'est pas une fille de la rue je tiens à vous rappeler cela c'est une fille qui veut réussir dans sa vie mais qui est malheureusement est tombé dans les bras des menteurs voilà où elle se retrouve elle ne connaît plus son avenir elle a même fui sur le domicile de ses parents et vit chez sa soeur vous imaginez la peine parce qu'elle ne sait pas comment va parler de cette situation à ses parents elle a voulu cacher la grossesse jusqu'au moment venu qu'on découvre la grossesse que le père soit présent mais tu as fui comment elle va informer son père qui paye ses études qui va encore payer ses études si c'était une fille de la rue comme vous dites elle serait pas en train de continuer avec les études elle serait pas en train de suivre une formation etc je vous rappelle que elle se bat pour payer sa chambre pour vous se nourrir puisque elle vit en tcham maintenant la suite c'est quoi au départ quand j'ai fait ma première vidéo comme beaucoup bien dit j'ai tourné la veste c'est normal parce qu'au départ j'ai vu une fille qui voulait profiter de l'image de pifo pour se faire un nom sur facebook ou tant qu'elle n'était pas le cas c'est quand je suis en train de contacter avec cette fille que j'ai compris ce n'était pas celle dont je croyais nous tous nous avons des soeurs nous tous nous avons ceux qui ont eu à la chance d'avoir des enfants qui ont les filles imaginez vous un peu un instant si c'était ta fille si c'était ta soeur le véritable problème c'est que je ne sais pas dans quel pays nous sommes vraiment vous êtes déjà en train d'habituer à la jeune génération que ils peuvent faire du n'importe quoi parce que si effectivement notre gouvernement ne frappe pas la main sur la table c'est pour ça que je les interpelle depuis s'ils ne frappent pas la main sur la table pour cette situation nous aurons des bata comme ça en 2035 pendant l'émergence que vous dites ça sera la catastrophe vous pensez vous allez émerger avec des enfants non qui n'ont pas de paix les enfants non sans éducation c'est un danger pour la pour la république maintenant l'enfant qui vient au monde là que ce soit une fille que soit un garçon il y a même des défis qui volent même aujourd'hui plus que des dégâts sont manqués d'éducation l'enfant la sera quoi l'enfant la aura qu'elle avait niquée l'éducation ceux qui sont en train de se moquer de cette situation sans bien comprendre le fond je voulais attirer votre attention sur l'affaire c'est intéressant on vous rappelez à l'époque quand la fête c'est brûlé sur la toile on ne disait rien chacun disait c'est ça continue à multiplier les vidéos pour narguer les gens et il y avait déjà plusieurs cintia fiang en mineurs qui se développaient déjà en quelques semaines on a vu des cinq petits cintia fiang qui montait déjà en puissance il a fallu qu'on mette même sur cintia fiang et l'enferme pour qu'un temps pour arrêter c'est des autres là et quand n'importe quelle petite fille a vu la situation la manière dont on avait pris cintia fiang chacun restait de son côté que eux et alors ce qui se passe actuellement avec pifo si on n'éteint pas ça je vous assure c'est très dangereux les jeunes la jeune génération en fait de nous écouter de nous regarder de voir tout ce qui se passe sur la toile c'est que chaque enfant va mettre dans sa tête que je peux faire ce que je veux je peux prendre les enfants de n'importe qui je trouve que je fais ce que je veux de ça et je m'en fous il n'y a aucune loi qui condamne cela en copie tu demandes à la fille et il y a des preuves des captures et tu fais même le dépôt qu'elle parte évacuer ce qui est strictement interdit par la loi camerounaise au lieu de chercher à éteindre ce feu tu fais des vidéos pour nous narguer est-ce que tu es sérieux en temps réel tu devrais déjà être un responsable à ton âge mais c'est pas une obligation mais c'est une obligation pour toi d'assumer ta responsabilité quand tu fais des bêtises tu vas assumer et la rassure toi même un inconnu va prendre ce dossier en même un inconnu qui connaît la douleur d'un enfant va prendre ce problème en main il faut ça peut pas finir comme ça ça ne peut rassure toi ça ne peut pas tu ne peux pas gagner tout un gouvernement les gens sont là ils t'en sèvent rassure toi tous ceux qui nous écoutent là on veut voir des limites on veut voir des réactions on ne fait que d'étudier on veut voir vraiment quelles sont tes intentions et depuis que la fesse a commencé tu n'as même pas contacté la fille vous dit on fait comment tu es zélé tu es dans ton coin tu te sens tu es le king tu es si tu fais tu fais tu nous plaisantes ta voiture tu fais si tu fais ça c'est bien beau tu sais bien que toi et moi on n'a pas de problème mon frère et j'ai n'aucun problème avec toi je n'ai pas de peine contre toi je ne suis pas jaloux de ta vie ou de quoi que ce soit mon seul problème jusqu'ici et j'attire encore ton attention quand tu m'as demandé venu sur facebook quand des responsabilités atteint parce qu'à la fesse il va retourner contre toi pifo ça sera plus une histoire que tu vas prendre responsabilité 1 ça ça autre chose moi je te conseille et je prends l'opinion publique en témoin que gars c'est le dossier si il en compte à tu le dossier si j'étais flatté par cette petite fille quand j'ai fait la vidéo hier j'ai posté en disant tous ceux qui veulent soutenir la fille écrivez moi je vous passe le compte à il vous passe son contact mais je suis supprimé tous ceux qui m'ont contacté qu'ils écrivent à la fille ils sont même suppris la fille ne veut pas l'argent la fille n'a pas demandé l'argent elle ne veut pas l'aide de finance et bon disons pour l'instant elle veut son seul problème est unique c'est que pifo soit responsable et que pifo se présente c'est pareil que je suis l'auteur de cette grossesse et elle me rassure jusqu'à l'heure actuelle que c'est pifo alors pifo 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 il t'a appelé trois fois pas sur mon journée tu es grand tu as les relations mais et à ceux qui commandent la justice qui croient avoir le gouvernement dans l'homme qu'aujourd'hui ils sont suppris et comprennent que nul n'est au dessus de la loi même si tu as quelle relation mon type je préfère y passer une bonne journée pifo il faut prendre des responsabilités il faut prendre des responsabilités nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos